Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment remettre un devoir. Donc, première des choses, lorsque tu accèdes à Google Classroom via ton ordinateur, tu vas voir apparaître les divers cours. S'il y a quelque chose à remettre bientôt, tu vas le voir apparaître ici, sur la vignette du cours. Donc, tu peux accéder comme ça au travail à faire. Moi, j'aime bien cliquer sur « Affaires » ici pour voir l'ensemble des devoirs à faire. Donc ici, on voit apparaître tous les travaux qu'il y a à faire dans toutes les classes. Donc, je vais aller sélectionner un groupe en particulier, si je le désire, et je vais pouvoir voir les travaux qui n'ont aucune date limite. Par exemple, ceux qui sont à remettre cette semaine, donc on voit qu'il y en a un à remettre pour aujourd'hui, un pour la semaine prochaine et un autre plus tard. Donc, allons faire celui pour aujourd'hui. Donc, dans le devoir ici, tout ce qu'on me demande de faire, c'est de visionner une capsule vidéo. Donc, pour le remettre, il me suffit de cliquer sur « Marquer » comme « Terminé ». Et on me prévient que je n'ai pas de fichier joint, donc je peux te dire que je l'ai écouté. Et voilà, il est remis. Si par contre, je devais prendre des notes durant le visionnement de la capsule et les remettre à mon enseignant, je vais plutôt annuler la remise ici. Donc, je vais acheter un Google Doc où il y aura mes notes. Donc, je clique sur le Google Doc qui vient d'être créé. Donc, le Google Doc vient d'être créé. Je vais ajouter mes notes. Donc, une fois que j'ai terminé de compléter mon document, je peux simplement le remettre par ici en cliquant sur « Remettre ». Vous avez un message qui apparaît pour vous dire que votre document va être envoyé. Cliquez sur « Rendre le devoir ». Et voilà, le devoir est remis. Donc, si on revient ici, dans « Affaires », dans « Terminé ». Donc, on voit ici que mon devoir avait bien été remis. Un autre titre de devoir qui peut vous être proposé de compléter, c'est l'outil « Questions ». Donc, la question peut être un sondage de votre enseignant ou peut également être noté. Il peut s'agir d'une question comme ici, à choix de réponse, ou une réponse courte que je dois entrer ici. Donc, ma question est « Qui sont les plus grands amoureux de l'histoire ? » Donc, j'ai des choix de réponse. Donc, je choisis et je fais « Rendre le devoir ». Donc, une fois que j'ai complété ma question, on voit que j'ai la chance de pouvoir voir les résultats du sondage. Donc, ça, ça dépend de ce que mon enseignant aura permis de voir. Alors,